Et donc, chaque personne qui était un peu à l'initiative de ça, dans son quartier, s'est chargée d'aller faire signer les gens. Et on a réussi à avoir 103 signatures. D'abord, ça raconte l'histoire de paysans à qui, dans les années 70, on a voulu prendre leur terre sous prétexte d'agrandir un camp militaire. Et ils se sont levés et ils ont dit non. Voilà, c'est pas possible, ça n'aura pas lieu. Et ça se passe en même temps que la greffe des Lips. Je suis venu déjà ici avec un film sur la greffe des Lips. Ça se passe exactement à la même époque. C'est-à-dire que les Lips sont allés sur le plateau du Larzac. Les gens du Larzac sont venus chez Lips aussi. Et la liaison entre les deux luttes s'est faite sur la question d'outils de travail. C'est-à-dire que les ouvriers ont voulu leur prendre leur usine et les paysans veulent leur prendre leur terre. Donc la connexion entre ouvriers et paysans s'est faite sur cette question-là. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, ce n'est pas du tout le côté nostalgique des années 70. Ça ne m'intéresse pas du tout, ça. C'est en quoi ça nous parle de nous aujourd'hui. Parce que c'est une lutte qui nous dit qu'on peut bouger, il n'y a pas de fatalité. Trois minutes pour décharger 60 brebis sur un camion à deux étages. Jamais, ça n'a aucun... Tous ont reconnaissé. On a dit, on ne sait pas comment ça s'est fait. Elles ont dû comprendre qu'il fallait qu'elles sortent. Et nous voilà avec nos brebis, avec un chien qui appartenait à l'exploitation, qu'on nous avait offert et qui s'appelait Staline. L'idée, c'est de montrer que c'est possible, ça a eu lieu déjà. On peut faire des choses comme ça. C'est une lutte qui a duré 10 ans. Et ils ont développé une intelligence absolument incroyable. Ils ont eu tout un tas d'idées. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces luttes-là. En plus, le fait qu'ils aient gagné sur le Larzac, le Larzac est devenu une espèce de creuset de toutes les luttes qui ont eu lieu après. Puisque l'alter-mondialisme en France est parti de là. José Bové, qui s'est construit là dans la lutte du Larzac, c'est lui qui a eu l'idée d'aller attaquer le McDo de Millau pour critiquer la malbouffe. Et puis après, en 2003, c'est de là que sont partis les faucheurs volontaires d'OGM. C'est-à-dire, c'est pareil, les luttes écologiques, en France, sont parties aussi du Larzac. Et puis, il y a tout un tas de mouvements qui sont dans les années 70, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Le nucléaire, si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, je ne sais pas où est l'actualité. L'argent, dans le film, il y a une paysanne qui dit l'argent, l'argent, ils n'ont que ce mot à la bouche. Il a dit ça en 70. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on est bien sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment l'idée de raconter une histoire qui peut être utile aujourd'hui aux jeunes qui veulent se battre. Et là, c'est vraiment une idée de Claude Bayon, comme il avait vécu à Paris. Il avait dit que ce serait bien d'aller faire une action à Paris sur le Champ de Mars. Pourquoi le Champ de Mars ? Pour une raison bien simple. C'est le premier corps militaire de France, premier terrain d'entraînement militaire de France. Donc, les militaires voulaient occuper nos fermes, on occupait leur terrain symboliquement. On ne voit jamais des témoignages du côté militaire. Pourquoi ? Ce n'était pas possible ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce que d'une part, moi, je choisis mon camp. C'est-à-dire que je fais des films du côté de ceux qui se battent. Le point de vue de l'armée, il était très connu. De toute façon, on l'entendait partout, la télévision à l'époque. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y avait un turnover très important sur le plateau. Ce n'étaient jamais les mêmes militaires qui étaient là. Mais bon, ce qui est fondamental, si vous voulez, c'est que, voilà, moi, j'ai envie de raconter l'histoire du point de vue des gens qui l'ont vécu, du côté qui m'intéresse, c'est-à-dire le côté du peuple. Je ne crois pas à l'objectivité. Ça, c'est des fariboles de journalistes pour nous faire avaler des mensonges. Ça n'existe pas. Moi, je dis « je », je fais des films qui disent « je », je raconte une histoire. D'autres réalisateurs pourraient raconter des histoires différentes sur le Larzac. Je ne prétends pas du tout faire le tour de la question. C'est une histoire possible du Larzac, telle que moi, je l'ai vécue, telle que moi, j'ai envie de la raconter. Et donc, j'assume ça. Je crois que le documentaire, c'est pas... Encore une fois, il n'y a rien d'objectif, c'est un point de vue sur le monde. Et c'est... L'idée, c'est de donner des moyens de discuter, des moyens de s'informer, des moyens d'en savoir plus. Le film, en soi, n'est pas du tout une fin. Il est un moyen de lancer la discussion. Il ne devait pas y avoir de commandement, là. On était dans l'autogestion, on devait faire naître l'autogestion. Mais alors, c'était une pagaille indescriptible. Il y avait une grande solidarité entre eux, en fait. Bon, alors après, il y avait certainement des conflits et tout ça. C'est normal, mais bon, si ça devenait trop embêtant, ils repartaient chez eux, puis ils revenaient un peu plus tard.